hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de durée de chantier alors comment je vais vous parler de ça c'est que je vois autour de nous qui a des archives qui sont en capacité de sortir de terre en maintenant qui en a qui se font plus sur trois ans comme nous d'autres sur cinq ans et je voulais vous amener un peu un peu des un éclairage sur pourquoi il peut y avoir autant de variables dans les durées de construction alors déjà pour commencer je pense qu'il ya un des principes qui fait que la durée variable c'est si vous êtes impliqué à 100% sur le projet que ce soit vous et votre compagne ou votre compagnon si vous êtes à 100% les deux sur le projet déjà clairement vous allez gagner du temps maintenant il faut que ça soit possible ça c'est une autre une autre interrogation mais est ce que voilà est ce que un chômage permet de faire ça est ce qu'une activité indépendante permet de mettre en pause son activité est ce que voilà le quels quels sont les facteurs qui font que vous avez la possibilité de vous rendre disponible pendant la durée d'un chantier va faire déjà que la durée du chantier risque d'être clairement diminué on a par exemple nos amis de bretagne qui eux ont fait ça à côté de leur travail franchement respect à eux parce que nous déjà juste à 100% ça a été compliqué mais eux ont réussi à vraiment à faire ça à côté ils ont mis un petit peu plus de temps ou peut-être le même temps je sais plus mais ils ont réussi à faire à côté j'imagine que ça apporte un degré d'épuisement quand même supplémentaire donc ça aussi c'est à prendre en compte pour ne pas non plus sombrer dans une forme de burn out et d'épuisement lié à la construction que vous peut-être si vous connaissez cette chaîne vous savez que je vais pas vous mentir sur le fait que c'est très 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 dur de se lancer dans un projet de construction autant sur le plan physique mental communication du couple etc c'est très très compliqué donc prenez tout ça en compte ça c'est donc le premier facteur je pense le temps à louer au projet deuxième facteur très important c'est tout ce qui est l'organisation est-ce que vous êtes bon dans l'organisation du chantier est ce que vous êtes à être vous êtes bon dans la logistique la 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 l'approvisionnement des matériaux la planification tout ça c'est un métier je comprends pourquoi il existe des assistants à maîtrise ouvrage des chefs de chantier tout ça parce que c'est un vrai métier et nous avec magali la chance qu'on avait c'est que c'était des choses qu'on connaissait bien liées à nos métiers précédents on a fait quelques années dans le bâtiment mais plus dans les bureaux on a une on a nos nos boîtes respectives donc on sait ce que c'est que la planification de la la projection des choses comme ça donc ça c'est des choses qui nous sont on va dire innées mais qui ne sont pas forcément pour les gens et qui font que si vous ne les avez pas soit délégué à des personnes qui l'ont soit en tous les cas il va falloir performer sur ces parties là parce que sinon ça risque d'agrandir forcément la durée du chantier et quand je dis faites appel à déléguer à des personnes c'est que là il commence à y avoir des métiers je pense à marlène qui va certainement regarder cette vidéo qui est en train de construction de construire un projet d'accompagnement des auto constructeurs on a aussi un autre bénévole stéphane qui se lance un peu dans cette chose là dans ce projet là pour vraiment fluidifier on va dire les processus de de chantier auto constructif du coup ceci étant dit il me reste aussi une dernière variable à aborder avec vous pour on va dire c'est que la durée soit plus ou moins longue c'est l'aspect humain donc là nous on a fait appel à une soixante centaines de bénévoles pour nous accompagner dans ce projet encore une fois merci à eux d'avoir été là parce que je pense que sinon sinon on y serait encore on serait encore les pieds dans la boue du coup là aussi pareil c'est le choix de soit faire tout seul mais ça va s'étaler sur une longue durée parce que l'archip c'est un principe constructif quand même assez lourd voire même je pense le plus lourd donc si vous faites pas appel à des bénévoles clairement vous allez étaler la construction après vous avez peut-être des amis familles et qui sont prêts à vous aider mais là pareil est ce que ça est ce que c'est possible avec le l'emploi de chacun etc donc prenez ça en compte pour moi le bénévolat est quasiment indispensable mais pareil là il faut savoir le l'orchestrer l'organiser etc etc je vous invite à revoir peut-être une vidéo vous n'avez pas vu sur le nos conseils sur l'organisation du chantier participatif et pour moi dans l'aspect humain et aide on va dire extérieur il ya un dernier facteur qui rentre en ligne de compte et on l'a vu il ya des des projets qui ont été menés sur un laps de temps très réduit parce que ils ont fait appel aux équipes techniques alors que ça soit je peux faire un peu de la pub pour chacun mais que ce soit l'équipe de technique de mathieu guillomar que ce soit temps guillemaine point zéro enfin bref si vous faites appel à des équipes techniques qui sont déjà on va dire expérimentés et qui ont un déjà un process dans le le l'élaboration des archives vous allez voir mais ça valait une vitesse incroyable et si vous en avez les moyens aussi ça fait partie d'une réflexion qu'il faut mener c'est à dire que ok est ce qu'on met plus d'argent de côté on prend le temps de mettre l'argent plus plus d'argent de côté pour pouvoir payer des équipes de construction pendant un temps donné sur des étapes clés la charpente les pneus le vitrage etc etc et ça ça va vous faire gagner un temps considérable donc on va gérer n'importe quoi passer d'une construction de trois ans à un an et vu qu'on sait que le temps que c'est de l'art que le temps c'est de l'argent potentiellement finalement ce surcoût lié à payer des équipes professionnelles il est largement amorti sur le fait que vous allez pendant ce temps-là reprendre peut-être une activité salarié ou autre quoi donc voilà ça c'est vraiment une réflexion je pense à avoir je l'ai eu en allant voir le chantier de de diane et rémi dans l'un où j'ai vu les équipes techniques de mathieu dérouler la partie là ils étaient sur le bois mais c'était la folie c'était l'usine quand je vois que nous le temps qu'on a passé je pense qu'ils ont mis quatre fois moins de temps que nous donc clairement c'est à je pense à clairement intégrer dans la balance organisationnelle financière etc voilà je pense avoir fait le tour sur cette question de la durée du chantier n'hésitez pas à alimenter si vous voyez que j'ai oublié quelque chose en tous les cas je j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos n'hésitez pas à liker partager et tout tiquante ciao les autonomistes